Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, mesdames et messieurs, s'intéresse à la garde présidentielle. La garde présidentielle, c'est cette unité d'élite qui a pour mission de sécuriser les installations qui sont relatives à la fonction présidentielle. Alors, si je m'intéresse à ce corps d'armes, c'est tout simplement parce que j'ai reçu il y a quelques heures une information qui fait état de ce que la garde présidentielle est en train de se suréquiper simplement parce que les services de renseignement de ce corps d'élite qui est appelé dans le jargon militaire le B2, a eu vent de ce qu'il y avait un coup d'état qui se préparait. Et ce corps d'état était en train de se préparer du côté du bataillon d'intervention rapide. Le bataillon d'intervention rapide, c'est une autre unité d'élite de l'armée camerounaise qui est entraînée par des experts militaires israéliens, tout comme la garde présidentielle d'ailleurs. Alors, la garde présidentielle est donc en train d'acquérir du matériel, des équipements afin de parer à toute éventualité. Donc, en ce moment où je vous parle, ce n'est pas la trop grande sérénité, c'est une atmosphère de méfiance mutuelle qui règle en ce moment entre le bataillon d'intervention rapide et la garde présidentielle. Et vous êtes sans ignorer que derrière le bire se cache l'homme à la peintre Ferdinand Ngongo, l'actuel secrétaire général, tout puissant secrétaire général à la présidence de la République qui, grâce à ses relations d'amitié avec le commandant Duby, Eran Moas, le commandant Duby, a réussi à avoir un contrôle absolu sur cette unité d'élite de l'armée camerounaise. Grâce à Ferdinand Ngongo, les Israéliens ont bénéficié des marchés dans le domaine de la sécurité. On se souvient, par exemple, que la sécurité portuaire et aéroportuaire sont assurées par des Israéliens à travers l'entreprise de Portsec, à travers les entreprises de Portsec et puis Airport Security. Ça, ce sont les Israéliens qui sont proches de Ferdinand Ngongo qui contrôlent les accès maritimes et aériens du Cameroun en termes de sécurité, bien sûr. Alors, ce n'est donc pas la première fois que la sécurité du président de la République est ainsi mise à rue des preuves. On se souvient qu'en 2022, Ferdinand Ngongo avait sollicité l'obtention des codes de sécurité de la direction de la sécurité présidentielle et il s'était heurté au refus catégorique du responsable de la DSP, le général Aivo Desancio-Yen-Woo. Et selon les dernières informations, le président Billard aurait retiré sa confiance à la DSP à tel point qu'il est obligé de voir sa sécurité être assurée par la garde présidentielle. Donc, la garde présidentielle est en ce moment la dernière ceinture de sécurité autour du président parce qu'il ne fait plus trop confiance en la sécurité présidentielle. C'est du moins les dernières informations que j'ai obtenues. Bon, sauf s'il y a eu changement entre temps. Donc, en 2022, Ngongo a sollicité les codes permettant l'accès à la sécurité du président de la République et cela lui a été catégoriquement refusé par le général Aivo. Il y a quelques mois, je vous parlais de l'affaire Hervé Borda, le nom de cet homme d'affaires qui encroupit innocemment en prison, à la prison centrale de New Bel. Je vous parlais du rôle du réseau Ngongo, la pieuvre, qui, en réalité, a utilisé une vidéo qui montrait le salut militaire qu'offrait à cet homme d'affaires des éléments de la garde présidentielle pour travailler Paul Biya au corps à partir de cette vidéo de manière à ce qu'il retire sa confiance au colonel Boko Abondo, qui est le commandant de la garde présidentielle. Et ainsi, Ngongo allait obtenir la nomination à la place de Boko Abondo d'un de ces hommes de main qui allait lui permettre de conquérir le pouvoir suprême. Il y a également l'affaire Martinez-Zogo. Derrière l'affaire Martinez-Zogo se cache la bataille pour la conquête du pouvoir. En fait, l'enjeu derrière l'affaire Martinez-Zogo, c'était le contrôle des services de renseignement du Cameroun. Voilà pourquoi vous voyez Maxime Eko-Eko, l'ex-DGRE, qui, en ce moment, croupé en prison dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Et aujourd'hui, les responsables de ce service de contre-espionnage camerounais sont des proches de Ngongo. Il s'agit du principal, le directeur général, notamment le directeur général de la recherche extérieure qui a été nommé à la place de Maxime Eko-Eko, le nommé Goumou Jean-Pierre. Et Goumou Jean-Pierre a travaillé au secrétaire général à la présidence de la République, dont il a été sous la responsabilité de faire du Nangongo. Et son adjoint n'est autre que le colonel Mesmin Elundo, qui fait partie de son réseau, le réseau de Ferdinand Ngongo au sein de la gendarmerie nationale. Donc, à travers l'affaire Martinez-Zogo, on va dire l'assassinat ou l'élimination physique de Martinez-Zogo a profité d'une manière ou d'une autre à Ferdinand Ngongo, qui aujourd'hui contrôle les services de renseignement du Cameroun et qui contrôle les services de renseignement du Cameroun a à 95% le pouvoir suprême. Et il ne reste plus que la gale présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, Ferdinand Ngongo et Chantal Biya contrôlent l'essentiel de l'appareil de l'État. Du moins sur le plan sécuritaire. Ils ont le billet qu'ils contrôlent, la gendarmerie, la police et même l'armée, puisque le ministre délégué à la présence de la défense, Joseph Betti à ce moment, fait désormais partie de l'heure. La seule chose qui reste à Ferdinand Ngongo en ce moment, la seule chose qui lui reste à mettre sous son contrôle, c'est la garde présidentielle. Si Ferdinand Ngongo réussit à avoir le contrôle sur la garde présidentielle, alors il pourra facilement conquérir le pouvoir. Donc, comme je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, la garde présidentielle est en ce moment en alerte, notamment le CAT, ce qu'on appelle au sein de la garde présidentielle le CAT, c'est-à-dire que les membres du commando antiterroriste sont en ce moment en alerte et les responsables, on va dire, les officiers de la garde présidentielle ont donc décidé d'acquérir du matériel, un matériel de pointe, afin d'intercepter les écoutes téléphoniques, parce que ce que j'aimerais dire à Ferdinand Ngongo et à tous les membres de sa pieuvre, sachez que votre plan de conquérir le pouvoir, vous êtes étroitement surveillé par le B2. Le B2, c'est le service de renseignement de la garde présidentielle. Et comme vous pensez que vous avez déjà le contrôle sur la DGR, sachez que vous aussi, vous êtes sous contrôle des services de renseignement de la garde présidentielle. Donc, votre plan de conquérir le pouvoir par la force, par un coup d'État, ça ne marchera pas. Sauf si la garde présidentielle elle-même choisit de faire ce coup d'État. Sauf si la garde présidentielle choisit de faire ce coup d'État. Parce que, en ce moment où on parle, je vais vous expliquer un truc. En ce moment où on parle, l'enjeu de la présidentielle de 2025, là, c'est de préparer la transition. Donc, le mandat qui commence en 2025, là, c'est un mandat de plusieurs incertitudes. C'est au cours de ce mandat que tout peut basculer. C'est au cours de ce mandat que tout peut basculer. Parce que je ne vois pas Paul Biassé représenter en 2032. Parce qu'il aura déjà 99 ans. À cet âge-là, diriger un pays, ça ne s'est vu nulle part dans le monde. Alors, au cours de ce mandat, il sera question de préparer la transition. Et ça va se jouer au couteau. Et maintenant, face à cette incertitude, parce que voilà les scénarii que je suis en train d'envisager. Le premier scénarii, c'est que N'Gongo Ferdinand, qui veut le pouvoir, et il ne s'en cache pas, N'Gongo veut le pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Comme il a ces hommes qui sont au sein de l'appareil de l'État, et par écocher, au sein du parti au pouvoir, le RDPC, tous ces hommes-là vont favoriser son émergence à la tête du parti au pouvoir. Parce que selon les statuts du RDPC, le président du parti est automatiquement candidat de ce parti-là à l'élection présidentielle. Alors, les cadres du RDPC, qui doivent leur nomination à Ferdinand N'Gongo depuis 2019, ils vont manœuvrer pour que N'Gongo prenne la tête du parti. Et maintenant, comme la France, qui garde la mainmise sur le Cameroun, quoi qu'on dise, a plutôt jeté son dévolu sur Franck Biya, parce qu'elle n'est pas très sûre de Ferdinand N'Gongo, Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, ce sera un scénario à l'ivoirienne, c'est-à-dire au milieu des années 90. Souvenez-vous que quand Oufouet-Boigny décède en 93, il y a une lutte de clans qui s'installe au sommet de l'État entre le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Henri Conant Bédier, et le premier ministre Alassane Ouattara, donc le premier était du sud, tandis que le second était du nord. Alors, cette bataille de clans-là a conduit à une scission au sein du PDC RDA de l'époque. Donc, Alassane Ouattara se sont démissionnés, je partis au pouvoir, le PDC RDA, pour créer le RDR. C'est la même chose qui risque de se passer au Cameroun. C'est-à-dire que, face à l'opiniâtreté, face à la détermination de N'Gongo de prendre le pouvoir, il va être adoubé par le RDPC. Et maintenant, Frank Bia aussi, dont certains supporters, y compris au sein même de l'appareil de l'État, voudraient voir succéder son père. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le pousser à créer son parti. Et c'est comme ça que la bataille va donc éclater. La bataille va donc éclater entre les deux partis, entre les deux clans. Et maintenant, pour départager les deux clans, la garde présidentielle va être obligée d'intervenir pour s'y faire la fin de la récréation et prendre le pouvoir. Voilà ce qui risque de se passer. T'as dit qu'il n'y a que la garde présidentielle pour prendre le pouvoir dans ces pays. Je ne vois pas lobby faire un coup d'État. C'est impossible. Il n'y a que la garde présidentielle. Et qui peut le faire sans effusion de sang ? Voilà pourquoi je ne cesse de dire aux Camerounais. C'est bien. Beaucoup, pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure à l'émission de United Cameroun, moi, j'étais très pessimiste par rapport à une possible alternance par les urnes. Bon, c'est vrai que les Camerounais aillent s'inscrire sur les lignes électorales. Je suis parfaitement d'accord. Mais dire que le changement viendra des urnes, vraiment, je ne suis pas sûr. Il n'y a que la voie insurrectionnelle, les gars. Si les Camerounais décident de se soulever, de descendre dans la ruche, pour dire non à ceux-là, pour faire tomber ce régime, j'insiste là-dessus. Pourquoi, les gars ? J'insiste là-dessus parce que si vous le faites, aucun militaire ne va tirer sur vous. Aucun. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ne voient pas du bien. Eux-mêmes, ils veulent le changement. Eux-mêmes, ils veulent le changement, là. Le changement pour lequel nous nous battons. Eux-mêmes, ces militaires-là, ils veulent ça. Et ils veulent même le changement plus que nous autres. Donc, si vous décidez d'envahir les rues des grandes villes du Cameroun, vous décidez d'envahir les rues des grandes villes du Cameroun, à Yaoum des Doigts, vous allez voir, ce régime, en l'espace de trois jours, ce régime va tomber. Et, si le régime réussit à tomber, à l'issue d'une insurrection populaire, chers compatriots, ne laissez pas que les militaires prennent le pouvoir. Vous volent votre victoire. Faites comme les Burkinabés en 2014, quand Compaoré était tombé. Les officiers généraux et supérieurs du régime à la sécurité présidentielle, dont un certain Yacoub Azida, Isaac, ils voulaient affaire que non, vraiment, ils veulent être présents dans la transition. Les Burkinabés sont redescendus. Donc, t'as dit qu'après avoir renversé Compaoré, le 31 octobre 2014, quand ils se sont rendus compte que l'armée veut leur voler leur victoire, ils sont redescendus dans la rue pour 10 0, aucun membre, on ne veut pas de l'armée pour gérer la transition. On veut un civil. Voilà comment Yacine Cafando intervient. Yacine Cafando, qui est un diplomate de carrière, c'est lui qui a géré la transition jusqu'aux élections. Alors, voilà le type de transition, parce que je vois certains hommes politiques qui disent, oui, oui, l'ATP, oui, transition. Voilà le type de transition que je veux. Assurée par un civil. Et maintenant, pendant la transition, on va tout remettre à plat. Et la constitution, et la loi électorale, et le code pénal, et tout ce que vous pouvez imaginer en termes de législation. On remet, on reprend tout à zéro. et le Cameroun repart sur de nouvelles bases pour de nouvelles perspectives pour ce pays. T'as dit que voilà ma vision en tant que journaliste, en tant que capteur de la société civile, défenseur des droits humains. Voilà ma vision. Quand je vois les gens s'en prendre à Maximilien Gombe, mais elle a raison. C'est ce que je ne cesse de dire depuis l'année dernière. Je ne cesse de dire que vos histoires des élections, là, s'inscrivent sur les listes électorales. Bon, je ne vous interdis pas. Allez-y. Allez vous inscrire. Mais de mon point de vue, de mon point de vue, le seul moyen de faire tomber le régime des billards, le seul moyen de faire tomber le clan des Chantal Béa et de Ngongo, le seul moyen, c'est l'insurrection populaire, le soulèvement. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Si vous le faites, ça nous t'allait que ça ne prendra pas deux ou trois jours pour que ces gens-là tombent. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Et si vous réussissez, et si l'insurrection populaire réussit, ne laissez pas les militaires, même la gare présidentielle, ne laissez pas la gare présidentielle ou je ne sais quel corps d'armée. Vous volez votre victoire. N'acceptez surtout pas. Parce que si les militaires prennent le pouvoir au Cameroun, ce sera pour reconduire le même système. Forcément. Parce que c'est ce système-là qui leur a tout donné, tous les avantages que les militaires ont. Les gendarmes, les policiers, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce système-là. Alors, ils n'auront Dieu que pour leurs avantages, pour les privilèges qu'ils ont accumulés pendant la quarantaine d'années du régime BIA. C'est donc ce que j'ai voulu partager avec vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir. Sous-titrage ST' 501 et sur해줍니다. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501